Voici des images qu'on n'espérait plus et qui feront date dans l'histoire de la politique belge. Après 16 mois d'attente, la Belgique tient enfin son gouvernement. A tout seigneur, tout honneur, Alexandre de Croix, le nouveau Premier ministre, est le premier à prêter serment devant le roi Philippe. Je jure fidélité au revoir, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Le libéral flamand est à la tête d'un gouvernement de 14 ministres et secrétaires d'Etat, 7 francophones, 7 néerlandophones, parmi lesquels plusieurs visages inconnus. Ils soufflent comme un vent de renouveau sur cette équipe dont la moyenne d'âge atteint un petit 42 ans. Il y a beaucoup de renouveau, il y a beaucoup de jeunes, et il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été ministres auparavant. Donc oui, ça donne quand même une impression de nouveauté. Un gouvernement fédéral qui affiche pour la première fois aussi une parité parfaite, autant de femmes que d'hommes. Maintenant, quand on regarde les postes qui comptent vraiment, c'est-à-dire le poste de premier ministre et les 7 vice-premiers, sur 8 postes, on s'aperçoit que là, on tombe à 6 hommes et 2 femmes. Donc effectivement, au niveau de la répartition du pouvoir, je dirais, on est loin d'avoir atteint une égalité de genre. Maintenant, on peut épingler l'arrivée d'une femme à la défense, qui n'est jamais arrivée dans notre pays, qui symboliquement, elle peut être un pas tout de même vers plus d'égalité. Fait exceptionnel aussi, la première ministre sortante, Sophie Wilmès, redevient simple ministre. Habituellement, après avoir atteint les sommets de la politique belge, les premiers ministres poursuivent leur carrière à des postes internationaux de prestige. Tu es le 53e premier ministre de notre pays. Sophie Wilmès, elle a transmis les clés du 16 à son successeur pour endosser le rôle de ministre des Affaires étrangères. Si j'en ai, je peux le dire tout à l'heure. OK. Merci. Merci.